Salut, je suis Dolly Dorcas Tzage, actrice de cinéma camerounais. J'ai incarné le personnage de Pulcheri dans la série Madame Monsieur. Pulcheri, c'est un personnage qui n'a rien à voir avec moi dans la vraie vie. C'est un personnage que je n'avais pas l'habitude d'incarner parce que c'est cette fille-là qui se retrouve dans une famille qui est une famille haut de gamme, une famille qui a un autre niveau de vie, qui a un autre niveau dans la société et ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel elle a grandi puisque c'est une villageoise. Donc elle se retrouve perdue entre tellement de maladresse, le comportement, la façon de s'exprimer et la curiosité parce qu'elle veut tout connaître de cette famille-là. C'est une folle. Non. C'est mon deuxième projet avec Chamberlain Entertainment. Donc la première fois que j'ai eu la chance de travailler avec Chamberlain, c'était dans le projet ABBA tourné en 2017. Non, que je travaille avec Chamberlain Entertainment. Donc, je suis… Je crois que j'ai de la chance. Qu'est-ce que je dirais ? J'ai travaillé dans le projet chez Nani Gans. Quand je commence dans le cinéma, j'avais toujours à faire un rôle un peu sérieux, c'est-à-dire femme mariée, posée, un caractère, longue étude et tout. Maintenant, quand j'ai la chance de travailler avec Muriel Blanche dans le projet chez Nani Gans, je me découvre encore et je crois que mon public m'a découvert d'une autre façon, mes fans, mes producteurs aussi. Chez Nani Gans, j'ai incarné le personnage de Chinda. Chinda, c'est-à-dire qu'un suiveur, une suiveuse, j'avais le supporteur, d'autres personnes m'appelaient porteuse de sacre. Mais ce n'est pas que ce sont ces genres de personnages qui me collent à la peau. Non, c'est que je… Enfin, tous les rôles que j'incarne, je le fais bien. Si un jour j'ai la chance de tourner d'être psychopathe, de tourner « Chef d'entreprise », de tourner « Super Nerveuse », je le fais. Donc, j'incarne aussi bien le rôle sérieux que le rôle comique. Mais c'est à partir du film chez Nani Gans que je découvre ce côté-là en moi. Je crois que c'est grâce à ce projet chez Nani Gans que j'ai la chance de tourner dans « Madame Monsieur », parce que c'est un peu… Le personnage va un peu dans le même registre, je crois. Cette folie-là, ça n'a rien à voir avec être en bas dans la société. Je pense que ce sont les rôles les plus compliqués en cinéma, ce style de rôle-là. Je crois que j'ai fait un grand saut. Je me suis moi-même surprise. Le premier projet, je ne sais pas, j'étais encore un peu coincée, je n'arrivais pas à sortir de ma bulle. Mais quand j'ai eu la chance, après chez Nani Gans, quand les gens me découvrent et puis on me donne ce rôle-là, on me montre que tu peux le faire. C'est où je me suis vraiment ouverte. C'est-à-dire que des propositions, de l'énergie, de la force, de l'enthousiasme, du courage. Et j'étais vraiment à l'aise. Donc, j'ai fait un grand saut depuis le projet ABBA pour Madame Monsieur, avec Jean Bernier-Tetanel. Ok, l'ambiance sur le plateau, vraiment, je ne vais pas dire que je suis habituée parce qu'on a déjà fait un projet. Parce qu'au deuxième projet, il y a d'autres acteurs, des personnes avec lesquelles je n'ai jamais travaillé, d'autres techniciens. Mais l'ambiance a toujours été au rendez-vous. On reste comme une famille, malgré, vous savez, on vient de divers horizons. Chacun vient avec son comportement, sa façon de penser, d'être. Mais on réussit, par la maturité, à s'accorder, à se comprendre et à finir le projet en beauté. Donc, vraiment, l'ambiance était au rendez-vous. Et avec Monsieur Ebenezer Gipombia, qui est déjà quelqu'un d'assez simple et humble. Mais d'autres acteurs avec lesquels je n'avais pas travaillé, mais je crois que le cinéma, le septième art, c'est un métier qui permet à une personne de changer d'attitude. C'est une grosse thérapie pour un être humain. Ce qui fait que toutes les personnes, je crois que la majorité des gens que j'ai rencontrés qui font dans le cinéma, ont une façon de facilement s'accorder avec les autres. Donc, peu importe qu'il y ait de nouveaux acteurs ou pas, on se retrouve toujours et il y a toujours cette harmonie-là parce qu'on a une passion commune. Donc, j'ai eu de très bons rapports avec les autres acteurs sur le plateau. Comment est-ce que j'ai préparé mon personnage dans Madame Monsieur ? Je suis quelqu'un dans la vraie vie, dans ma vie. Si vous m'observez, j'ai l'impression que je suis toujours un peu comme tête en l'air parce que je suis souriante, pleine de vie, pleine d'énergie. Mais quand je me mets sur scène, on a l'impression d'avoir quelqu'un d'autre, ce qui est normal. Ça veut dire que si j'incarne bien des rôles, ça veut dire que j'arrive à sortir de ma vie, de mon adolescence, de mon adolescence pour incarner le personnage plus chéri. Comment je prépare ces scènes-là ? Je suis noctambule. Je ne dors pas beaucoup. Ça veut dire que dans la nuit, je suis toujours éveillée. Je suis comme ça. C'est dans la nuit que j'ai beaucoup d'inspiration, que je pense à mes scènes 2h, 3h du matin. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Je reste comme ça. Ça me vient comme des flashs, ce que je préfère à chaque fois, comme des visions. Je ne dirais pas que ça vienne de moi-même. Au départ, je le sentais un peu distant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas parce qu'il voyait une jolie fille, avec des formes généreuses. Je ne sais pas. Mais il fallait que je le remette en confiance, qu'on se familiarise parce que c'était un bon acteur. Il avait juste besoin de cette confiance-là. Et vraiment, après, on s'est accordé. Et c'était comme si on était un vrai couple, dans la vraie vie. Et je pense que même pendant le tournage, il y a eu des personnes qui ont cru qu'on était en couple parce qu'on était tellement en harmonie. La symbiose, il y avait l'étincelle dans le film, bien sûr. On se comprend mieux. Il n'y a pas de crise, pas de jalousie. Tu es rentré au tournage à 2h, tu es rentré à 3h. Il sait comment le tournage se passe. Il sait qu'on peut commencer un tournage, tu es censé rentrer à 18h, mais à cause des intempérés, tu rentres même le matin. C'est comme ça. Et c'est difficile dans la vraie vie. Les gens n'arrivent pas. Peut-être qu'une fille comme moi, ce n'est pas facile. Tu es actrice, vous n'êtes pas sérieuse. Votre tournage, vous rentrez tard. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Là, ça nous frustre nous-mêmes. C'est pour ça que, parfois, c'est même mieux d'être avec des collègues. Là, on se comprend pour éviter le mal des têtes. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui comprend, qui s'est dissocié, le monde professionnel et la vie privée, peut comprendre que je peux être actrice de cinéma. C'est encore Cameroun comme banalisme. En Afrique, on banalise ce métier-là. Parce que c'est un grand métier. Je peux être actrice de cinéma et épouser, même le président, pourquoi pas. Je vais être honnête avec vous. Vraiment, ma meilleure scène dans ce film, c'est quand je me suis retrouvée dans la chambre avec Amidou. Le 8 mars. Non, les embrassades, les fesses, c'est un semblant. Ça me touchait le vent dans le cœur. C'est un secret. Ne dites pas. C'est ma meilleure scène du film. Tu as l'odeur des premiers fleurs de septembre. Amidou, tu dis ça seulement pour me flatter. Je sais que c'est parce que tu veux jouer. Je ne manque pas. Amidou, c'est ce que je te vois. Quand je te vois, mon cœur se manque comme si ça allait se couper. J'aime quand tu ris jusqu'à là. Tu es belle. Merci. Fais-moi le bisou que tu m'as promis là. Amidou, tu babales de trop. De toute façon, je suis sérieuse. Yves. 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 Yves.